Y'a deux jours j'ai sorti une vidéo dans laquelle je devais m'échapper d'une prison Genshin. C'est grâce à ce joueur de Sponso qu'on arrive à financer la chaîne et nous on avait vraiment envie de s'appliquer et de faire un truc qui serait fun et original à faire même en dehors du cadre d'un Sponso. On a un petit peu réfléchi et on s'est dit que ça serait stylé de développer tout un système d'éléments et que chaque élément peut interagir avec l'environnement pour résoudre des énigmes. Et par exemple, l'arc d'eau permettait de faire pousser des lianes, l'arc de feu permettait de faire brûler des buissons, etc, etc. Et ce sur quoi j'ai vraiment appuyé, c'est qu'il y a des énigmes qui nécessitent plusieurs mécaniques. Comme par exemple celle où j'ai dû faire pousser de la mousse sur un mur pour pouvoir ensuite le brûler et passer à la suite. Pour augmenter l'immersion, on s'est dit que ce serait cool de rajouter deux boss qui viennent de Genshin à la base. Pour ça, on a été obligé de redévelopper tout un mode de zéro. Ensuite, on a modélisé certains éléments, comme l'arc ou les torches qui nous ont servi dans une épreuve. Il manquait juste l'extérieur de la prison. Pour ça, on a trouvé un modèle 3D sur un site d'un boss du jeu. On l'a passé dans Blender pour utiliser le plugin que je vous ai montré dans cette vidéo qui permet de transformer un modèle 3D en construction Minecraft et qui donne une prison super badass en jeu. Bon, vous l'aurez compris, on a besoin de ce genre de sponso pour financer la chaîne. Donc si vous voulez télécharger Genshin, il sponsorise aussi ce short et vous pouvez télécharger le jeu en description.